Salut à tous, puisque vous avez cliqué, je suppose que vous êtes déjà au courant du sujet de la vidéo, on va parler des caméras. On va donc voir ce qu'on entend par caméra, et pourquoi toute l'expérience d'un jeu peut être ruinée par cette dernière. Qu'il n'a déjà pas fustigé de putain de caméras, et autre wesh, c'est de la faute de la camérasus nommée, auquel cas, qu'est-ce qu'une bonne caméra ? On va voir ça. C'est le palier principal du joueur vers l'univers virtuel, et il n'est donc pas surprenant que les développeurs conçoivent leur caméra en même temps que leur gameplay. C'est elle qui communique aux joueurs ce que le développeur veut bien montrer, sachant que la réalité mathématique du jeu est beaucoup plus complexe que ce que nous affiche l'écran. Pour comprendre de quoi on parle, il est important de définir ce qu'est une caméra dans un jeu, et qu'il ne s'agit pas simplement de la représentation du jeu à l'écran. Non, la caméra c'est un objet virtuel programmé pour produire le comportement réel d'une caméra, c'est-à-dire capturer les actions en une suite d'images, gérer ses déplacements et les retranscrire sur un support. Alors quand on parle de caméra, on parle d'un objet bien défini. On a commencé par de bêtes plans fixes, permettant une lecture claire du jeu par le spectateur. Et comme dans un film, plusieurs séquences représentant différents points de vue des tableaux s'enchaînent avec leurs propres objectifs et problématiques, donnant dans l'ensemble une oeuvre avec un enjeu global. C'est sur ces principes de base, qui sont finalement les mêmes au cinéma, qu'ont composé les développeurs pour créer la caméra. Et c'est pas étonnant que le bagage culturel des développeurs ait influencé leur manière de mettre en scène leur jeu. Le cinéma existait depuis au moins trois quarts de siècle, avec ses codes bien établis. Le travelling, les contre-plongées, les lumières méticuleusement placées, on savait gérer l'image. Et c'est cela qui les a nourris et poussés à élargir les frontières du médium. Et avant même de parler de mouvement, le point de vue de la caméra définit déjà le genre du jeu. Si la caméra est placée au-dessus du joueur, ce que l'on appelle une plongée au cinéma, on pourra parler alors de top-down. Pour un jeu où l'importance du gameplay réside dans la précision des déplacements genre où c'est qu'est-ce que je vais tomber, on préférera une caméra de côté, découpant une tranche latérale de la scène, une side view. Ensuite, on a commencé à imaginer ce qui pouvait bien se passer à l'extérieur du cadre. Les jeux action-aventure cherchent justement à piquer la curiosité du joueur, et joueront souvent avec cette caméra qui se déplace dans l'environnement. Comment pousser à l'exploration sans perdre le joueur ? Faire apparaître des graphismes en plan fixe, c'est une chose, mais mouvoir le joueur dans de grands environnements, c'en est une autre. Ils ont commencé à adoucir les transitions entre les tableaux en déplaçant d'un coup la caméra lorsque le joueur arrivait au bord de l'écran. On appelle ça le flip-scrolling. Alors oui d'ailleurs, trivia nul au cas où, le terme scroller, ça vient de scroll pour parchemin. Un papier qu'on déroule quoi. Ensuite, l'idée fut de faire bêtement coïncider la position de la caméra avec celle de notre personnage. C'est ce que pas mal de développeurs ont fait, et il n'y a pas à rougir de la simplicité apparente de cette technique. Tout dépend du gameplay ainsi que du style du jeu. Ça marche bien pour un jeu de course par exemple, mais ça ne peut pas s'appliquer à tous les jeux. Pour un jeu de plateforme, ça peut devenir compliqué de lire l'environnement. Dans un shooter super vénère, une caméra vissée sur le joueur risquerait de vite désorienter son regard. Oui, on peut subir le motion sickness même sur des jeux en 2D, et c'est super important de garder ça en tête pour rendre le jeu agréable. Il faut guider la caméra. L'évolution des caméras diffère entre chaque support, ceci permettant la gestion de plus ou moins d'informations. Contraste particulièrement visible sur les jeux d'arcade et leur portage console. Le manque de puissance ruinait souvent le gameplay original, même s'il pouvait y avoir de bonnes adaptations. Au fur et à mesure, les développeurs ont pu expérimenter plein de manières différentes de la gérer. Notamment pour les side-scrollers. Il n'y a pas l'air comme ça, mais il existe une tonne de façons de faire. Par exemple en créant une fenêtre de caméra, qui limite les déplacements justement de la caméra, lorsque l'avatar se trouve dans cette zone. Ça permet d'éviter de bouger la caméra tout le temps au moindre déplacement du joueur. Pour les jeux de plateforme, on peut décider de démonter la caméra en fonction de la hauteur du personnage à l'aide de guide. Ou alors mettre de la latence dans le mouvement de la caméra pour donner un feeling particulier et adoucir les mouvements de celle-ci. Mais il faut que ce soit utilisé avec précaution. Si le mouvement prive le joueur d'une partie essentielle à la compréhension du niveau et de ses enjeux, bah je vais le frustrer. Mais il n'y a pas de recette miracle. Il y a même presque autant de manières de faire que de jeu. Aujourd'hui les développeurs 2D utilisent bon nombre de ces mécaniques et les mélangent parfois de manière très habile, fort de l'expérience accumulée par tant d'autres avant eux. Tout ça c'est fait en fonction de l'évolution des machines. Et ces principes de placement et de contraintes de la caméra se retrouveront bien entendu dans les jeux en 3D. Ouais on y vient. On ne le dira jamais assez mais pour représenter la 3D sur un écran en deux dimensions il a fallu tricher. On a vu les premiers essais de 3D en perspective déjà dans les années 70 qui présentaient des figures basiques. Il fallait un petit effort d'imagination mais ça passait. Mais pour impliquer une profondeur, ce qui est la base de la 3D quand même, on est passé par un moyen détourné, la 3D isométrique. Là encore il y a plein de variantes possibles et d'ailleurs isométrique c'est un peu un abus de langage. C'est en fait le principe de projection orthographique, c'est-à-dire une représentation de la 3D en 2D autrement qu'en perspective. Ça peut être trimétrique ou dimétrique en fonction des angles. Bon voilà ça sert à rien mais au moins vous le savez non. Et ce principe de projection est présent dans plein de jeux de 2D au final, voire même des jeux en 3D. D'ailleurs parlons-en de la 3D. Une des choses les plus compliquées de la caméra fut son arrivée dans le monde de la troisième dimension. Déjà de par les difficultés mathématiques de retranscrire l'axe Z, ça nécessite des calculs de perspective sur des objets complexes que même Leonardo da Vinci il aurait bavé de vent. Et alors l'arrivée de la 3D a provoqué un chamboulement dans la tête des gens, aussi bien les développeurs que les joueurs. Parce que cette nouvelle perspective du jeu vidéo, à grande échelle en tout cas, posait en plus des problèmes mathématiques et techniques des problèmes d'ergonomie aux contrôleurs déjà existants. Partout, les historiens vous le diront, avant l'arrivée de la DualShock c'était vraiment la merde. Après des tonnes et des tonnes de bouse intersidérales, on a appris plus ou moins de nos erreurs. Ce qui permit l'émergence de pans entiers de genre et de millions d'heures de gameplay. Et ça c'est cool. Dans les premiers jeux 3D, la construction de la caméra était directement liée au mode de rendu du moteur. Nombre des premiers jeux en 3D temps réel n'était pas réellement en 3D. En tout cas, pas comme on pourrait le dire actuellement. iRobot, Doom ou Wolfenstein ont différents modes de rendu. Cette simili 3D sera interprétée du point de vue de la caméra. Certains moteurs utiliseront des raycasts pour sonder l'environnement. Mais tout ça s'est très fourni en détail et ça mériterait un épisode consacré à ce sujet. Ce qui a retenir pour l'instant, c'est la complexité de la 3D. Soit dit en passant, horrible pour un programmeur. En témoigne le fait qu'on ait mis du temps avant de pouvoir lever la tête dans les FPS. Aujourd'hui, si on peut produire facilement des jeux 3D, c'est parce qu'on a réglé beaucoup de problèmes et facilité l'utilisation des moteurs pour ne pas avoir à programmer son propre moteur 3D. C'est principalement avec les FPS que l'on voit le plus d'avancer dans la gestion de la caméra, en termes d'objets évoluant dans un environnement volumétrique. Encore plus qu'elle n'essaie non plus de reproduire le comportement des caméras actuelles, mais de surcroît l'œil humain. Le but du FPS, c'est quand même l'immersion. Et comme pour les autres genres de caméras, toutes les visions en FPS ne sont pas les mêmes. Tout dépend encore des sensations que l'on cherche à retranscrire, et aussi au côté pratique. En counter, on s'en fout d'avoir des mouvements de tête réalistes, la caméra, elle est là, et je m'en fous moi du reste, tout ce que je veux, c'est tirer dans la tronche des mecs. Mais dans un jeu avec un concept un peu plus intimiste, cherchant à imprégner le joueur à son personnage, on veut lui faire comprendre qu'il incarne plus qu'une bête caméra plantée dans un torse. La plupart du temps, on simule cet effet un peu physique du mouvement de la caméra pendant le déplacement du personnage. Du head bobbing, signifiant subtilement le mouvement de la tête et du corps sans le faire coller à la réalité physique non plus. Faut pas confondre réalisme et immersion. Yvo Herzeg, directeur des animations sur Star Citizen, pose ce problème assez intelligemment. Si la caméra faisait coïncider directement la position et l'orientation de la tête avec celle de la caméra, ce serait très réaliste en un sens, mais ça bougerait dans tous les sens et ça foutrait la gerbe. Et pour mêler immersion et réalisme, il faut plutôt prendre exemple sur l'œil humain. Notre vision n'est pas rythmée par les mouvements de notre corps. Nos muscles oculaires permettent justement de rester focalisés sur un point précis indépendamment des mouvements du crâne, un peu comme la tête d'une poule. Le mieux pour l'immersion reste quand même de simuler un léger mouvement de caméra lors des déplacements du personnage. Autre particularité du corps humain avec son champ de vision à 170 degrés, c'est qu'il est très difficile à reproduire à l'écran sans provoquer d'immondes déformations. Dans la plupart des jeux, le champ de vision est restreint, ce qui se répercute forcément sur la conscience de l'environnement du joueur. Ce dernier portant des œillères, c'est au développeur de le guider pour avancer dans le niveau en s'assurant que tous les endroits où il posera les yeux lui indiqueront implicitement la marche à suivre. Cependant, il existe des systèmes de rendu qui permettent d'augmenter le fauve sans pour autant déformer l'image comme le fait habituellement les systèmes de rendu 3D classiques. On procède en appliquant les mêmes méthodes de projection qu'en cartographie. Une idée vachement simple et qui, je trouve, ouvre la porte pas mal de possibilités de gameplay. Mais il existe une solution plus simple que d'augmenter le fauve d'un FPS pour donner au joueur une meilleure conscience de son environnement. Si on ne veut pas se compliquer la tâche avec un champ de vision restreint, on utilise le TPS, de third-person shooter ou encore jeu de tir à la troisième personne pour les Algériques de l'Englench. Le genre permet d'élargir le champ de vision du joueur le rendant plus sensible à ce qui se passe autour de lui sans déformer l'image. Perspective très utile pour les jeux d'action-aventure. Si j'ai besoin de cacher mon avatar derrière un mur, je dois pouvoir observer les alentours, ce qui devient compliqué en vue FPS. Je peux alors privilégier une vue en TPS qui inclura mon avatar à l'écran. Mais du coup, mon personnage principal est maintenant au cœur de tous les plans et je dois donc penser à gérer son look, ses déplacements, ses collisions et celle de la caméra qui flotte maintenant dans les airs. Ce qui demande un effort supplémentaire de la part de la machine et du développeur. Ces choix corneliens sont à faire en amont car ils définissent en grande partie l'expérience de jeu. Par exemple, sur Alien Isolation, les développeurs étaient partis sur un TPS dans les premières démos avant de se dire que quand même, en FPS, c'était bien plus flippant. Mais le TPS reste quand même un choix judicieux. Beaucoup de studios l'ont peaufiné pour finalement s'accorder sur la visée au-dessus de l'épaule. Devenu plus ou moins la norme après le jouissif pseudo-rail shooter avec de vrais morceaux d'enjeux dedans qui est Resident Evil 4. Un jeu qu'il est bien joué. C'est aussi avec la 3D que les codes du cinéma se sont le plus diffusés dans le monde vidéoludique. On sait aussi composer une image en positionnant certains points d'intérêt à des endroits clés pour faciliter la lecture et renforcer l'émotion que l'on veut retranscrire. On pourrait parler également du Shaky Cam qui est un terme généralement utilisé au cinéma pour désigner une caméra tremblante, donnant un aspect documentaire à une action ou pouvant renforcer l'impact d'une explosion par exemple. D'ailleurs pour la petite histoire, voilà la première trace connue de Shaky Cam venant de Mario en 1983. Attention ! Voilà. Donc considérer la physique de la caméra est souvent un bon angle d'attaque pour souligner subtilement le réalisme de la scène. De même que d'autres phénomènes physiques que l'on a déjà abordés comme les lands flares et autres effets lumineux ou les projections de terre, d'eau ou de sang à l'écran. Qui même, si c'est très explicite, ont parfois une certaine utilité s'ils sont utilisés intelligemment. Et de là à dire qu'une caméra dans un jeu c'est pareil que dans un film est-ce vraiment une réalité ? Non, bien sûr que non. Il y a certes des similarités. Certains jeux ont une composante cinématographique très forte en termes de pure mise en scène. D'autres peuvent être vus comme de longs films shootés en plan séquence. Mais, encore et toujours mais, le gameplay va souvent de pair avec la caméra. D'ailleurs, il est clairement conseillé de penser sa caméra pour définir le gameplay que l'on souhaite. Ce qui évite de s'encombrer d'idées qui ne fonctionneraient pas avec le point de vue voulu. Et qu'une fois le prototype produit, on pourra corriger tous les différents problèmes gênant la relation joueur-caméra-gameplay. Avec la maîtrise de la troisième dimension suite à toutes les années de recherche-développement et vautrage vidéo-interactif, on commence maintenant à pouvoir établir un code, dessiner un guide, conceptualisé par plusieurs développeurs au cours de l'histoire du jeu vidéo, ce qu'on pourrait appeler de la gamatographie. L'équivalent de la cinématographie, quoi. Même si les jeux ont tous leurs propres règles visuelles très souvent différentes les unes des autres. Le design de caméra influe sur la façon de jouer et la manière d'appréhender l'univers virtuel. Donc, sans un contrôle minutieux de celle-ci, vous pouvez foutre en l'air tout votre jeu. Et d'après un avis que beaucoup de développeurs partagent, le design de la caméra, ou du moins la gestion de la prise de vue, doit être établi en premier. La gamatographie est donc l'utilisation intelligente de la caméra dans une scène pour se focaliser sur les points d'intérêt du jeu, d'aider le joueur à avancer et ne pas nuire à sa progression. Il y a quelques règles pour éviter la perte d'intérêt du joueur. La relation entre la caméra et le joueur ne doit pas gêner le gameplay, et le gameplay ne doit pas gêner la relation joueur-caméra. Pour ça, il n'y a pas de formule magique. C'est au développeur de trouver le point d'équilibre entre toutes les idées qu'il souhaite implanter dans son projet. On peut par exemple créer des assets 3D du jeu en définissant si oui ou non, ils seront pris en compte par la caméra. En gros, on va estimer que la caméra n'aura pas besoin de se déplacer lorsque l'objet se situe entre elle et le personnage. Placer un ressort entre la caméra et le personnage puis des boîtes de collision autour d'objets chargés de détecter la caméra peut suffire, mais il y a d'autres moyens. Ce que Journey a su accomplir avec brio, et je ne peux que saluer l'effort et la prouesse technique derrière ce jeu. La caméra de Journey est un petit bijou de son genre. Elle gère son positionnement de manière dynamique, sans gêner le joueur car il garde toujours le contrôle de celle-ci, et une conception de l'environnement camera-friendly si je puis dire. Pour ça, ils emploient un système de whiskers, oui comme les moustaches de chat en fait. Ces moustaches dirigées vers l'extérieur du personnage, permettent de détecter certains obstacles sensibles de bloquer la ligne de vue du joueur. Si ceux-ci détectent un mur, la caméra va légèrement pivoter pour garder un oeil sur notre avatar. Il y a aussi un système de recentrage automatique de la caméra vers l'objectif du joueur, lorsque celui-ci se rapproche des limites du monde. Et les développeurs reprendront parfois la main pour caler la caméra d'une certaine manière lors d'une phase spécifique. Et toutes ces petites mécaniques bien huilées ne bloquent absolument pas la progression du joueur, tout en le scotchant la narration. Le rôle de la gammatographie, c'est de laisser le joueur établir un lien, particulier avec le jeu, par lui-même. Donc même si la plupart des jeux s'inspirent du cinéma, on ne peut pas appliquer le même langage stricto sensu. Il faut savoir évidemment guider le joueur, lui indiquer la route à suivre, et parfois lui reprendre la main. Car contrairement à ce que l'on pourrait croire, une caméra totalement libre peut être aussi un défaut. Mais c'est un dosage extrêmement délicat à trouver et qui va de pair avec le level design. Ce qui fait aussi qu'il est rare, lors du développement d'un jeu, qu'une seule personne s'occupe de la caméra. C'est souvent le fruit d'une collaboration entre plusieurs personnes. Et il reste encore un dernier point sur le langage de la caméra in-game, délicat et assez récent, la VR. Le support n'est clairement plus le même, ni l'appréhension de l'environnement virtuel. La VR remet en question encore beaucoup de choses dans le traitement du jeu vidéo. Personnellement, je la trouve un brin dérangeante. Mais c'est sûrement parce que ça me file la gerbe. Il y a des problèmes liés au motion sickness, qui forcent les développeurs à repenser leur gameplay, en laissant le joueur statique par exemple, ou en ne permettant que des mouvements limités. Mais ça ouvre des pistes insoupçonnées sur les jeux de plateforme, ou la perception de la distance. Pour avoir testé Lucky's Tales, c'est assez bluffant. La caméra, l'environnement et les mouvements du personnage sont suffisamment subtiles pour ne pas donner le vertige au moindre coup de joystick. Même si c'est pas vraiment descriptible là, comme ça, mais ça change vraiment pas mal de trucs. Et puis ben, avoir la notion de perspective pour un jeu de plateforme en 3D, c'est vraiment tout ce qui manquait au genre. Mais on va pas se le cacher, faut avoir du blé pour jouer à des jeux en VR. Et c'est dommage, parce qu'on y voit beaucoup de bonnes idées. Et en l'état, j'aimerais voir la réouverture de salles d'arcade pour ceux qui n'auraient pas les moyens ou l'envie de s'acheter un casque de réalité virtuelle. C'est ce bouleversement des règles établies qui permet l'avancer vers de nouvelles façons d'appréhender le jeu vidéo. Car il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire des jeux, il n'y a que de mauvaise façon de représenter une idée. Le but est justement de savoir coder son idée pour que le joueur puisse s'amuser avec comme il l'entend. La caméra n'est qu'une façade, le premier outil qui facilite le transfert entre le joueur et l'idée du jeu. Mais du coup, c'est quoi une bonne caméra ? C'est une caméra qui n'est pas naze. Ah bah putain ! Franchement que t'as fait une vidéo, j'aurais jamais deviné tout seul. Conclusion de malade, quoi. Non mais attends. Ce que je veux dire, c'est qu'une caméra qui est bien faite doit rester discrète. Elle est l'un des vecteurs les plus importants de l'immersion. Et pour que l'immersion se fasse, le joueur doit faire abstraction de la présence de cette caméra. Donc, il ne faut pas qu'elle soit naze. Waouh, c'est fou. T'as un gêni. Et c'est peut-être un peu triste à dire, mais on ne chantera jamais les louanges d'une bonne caméra. Mais on lui tombera sur le rab au premier faux pas de travers si elle ne fait pas son teuf. Amis développeurs, bichonnez vos caméras et ne vous compliquez pas trop la tâche. C'est mieux de faire simple plutôt que d'expérimenter des trucs trop complexes à gérer. La caméra est quelque chose de très délicat et c'est souvent l'indicateur de l'attention des développeurs portés à leur jeu. Que ce soit par manque d'expérience, négligence ou cas exceptionnels, ça se remarque. Si vous cherchez à développer des jeux, faites-y très attention. Et si vous ne cherchez pas à développer des jeux, je ne peux que vous conseiller de vous plaindre des caméras trop gênantes, même un temps soit peu, acquis de droit. Bref, c'est tout pour aujourd'hui. On tient bien évidemment à tous vous remercier. Les liens qui pourraient vous être utiles sont dans la description. Tout ce qui est Tipeee, playlist, voilà. Et là-dessus, je vous dis au revoir et à bientôt pour un prochain épisode de Post Process. Sous-titrage Société Radio-Canada